Chapitre XVIII Lupin se sentait mieux et, malgré sa gentillesse et son accueil, il commençait à se lasser du vieil homme qui ne parlait que de pêche et qui, lorsqu'il était silencieux, y pensait tellement fort que ça en devenait audible. Même la nuit, son sommeil était agité de rêve où il affrontait de délirantes créatures marines. Lupin estimait que soit le pêcheur était fou, soit il était vraiment ce qu'il disait être, l'entre-deux était inenvisageable. Mais peu importait, il prenait soin de lui pendant sa convalescence et il lui racontait tout un tas de fabuleuses histoires de pêche. La tristesse des premiers jours avait quitté Lupin au fur et à mesure qu'il regagnait ses forces. Deux semaines étaient passées et il voulait repartir à la recherche de Sélène. Il n'avait pas la moindre idée de comment la retrouver. Il comptait commencer par retourner à la réserve où elle était peut-être rentrée. Si jamais elle ne s'y trouvait pas et que personne ne pouvait lui donner d'informations pour l'aider, il irait voir aux environs de la falaise, à la frontière de la réserve, là où il avait perdu Sélène après l'explosion. Si là encore ses recherches se révélaient infructueuses, il lui resterait un espoir. Il s'engagerait dans les armées de libération du continent d'Europée, ce qui lui permettrait de voyager gratuitement. Il s'arrangerait surtout pour mettre la main sur Tilsa et ne le lâcherait plus d'une semelle. Il savait, Sélène obstinait jusqu'à la déraison. Elle tenterait de le retrouver. Quant à l'hypothèse de la mort de Sélène, elle n'était pas recevable. Il n'osait pas y penser. Dans l'immédiat, il avait un souci. Il était redevable au vieil homme, mais n'avait pas idée de comment s'acquitter de sa dette. Il décida d'aborder le problème de front. Le vieux pêcheur était en train de préparer des lignes, avec lesquelles il ferait leur repas quotidien. « Je pense partir bientôt. Êtes-vous sûr de n'avoir trouvé aucun autre corps ? Mon ami a chuté avec moi et… » « Non, j'ai cherché. J'aurais forcément retrouvé dans les barrages de Castor en contrebas. Ta donzelle ne s'est pas noyée dans la rivière, mais je te donne un conseil, Kono. Oublie-la. Elle est peut-être morte à l'heure qu'il est. Et si elle ne l'est pas, il le vaudrait mieux pour toi. Les femelles n'apportent que la tristesse. La seule bonne compagne pour un homme, c'est la pêche. » Le vieil homme semblait contenir une colère. « Vous… vous avez eu un problème avec une femme par le passé ? » hasarda Lupin. Le silence lui répondit avec pesanteur. « J'aime bien la pêche. » finit par concéder Lupin pour briser la glace. « Ah bonheur ! Ça commence toujours comme ça. » « Je voudrais vous remercier de m'avoir aidé. Que puis-je faire pour vous ? » Le vieil homme se figea. Gravement, il regarda quelque chose, hors de sa portée. « Passe-moi l'hameçon, là. » Lupin le lui tendit, en guettant sa réponse. « Bah voilà, on est quitte. » « Sérieusement, j'aimerais vraiment faire quelque chose pour vous. Sans vous, je serais probablement mort à l'heure qu'il est. » « Arrête, kono. Je ne demande rien. » « J'insisterai jusqu'à ce que vous me disiez comment m'acquitter de ma dette. » Le vieux pêcheur prit la menace à la légère d'un petit rire signifiant qu'il en avait vu d'autres et s'en retourna vers ces lignes qu'il était en train d'équiper. « Lupin décida d'être plus persuasif. » « J'insisterai jusqu'à ce que vous me disiez comment vous êtes redevables, même quand vous pêcherez et ça fera fuir les poissons. » Le vieux pêcheur cessa toute activité et le toisa avec une sourde colère. Lupin mit toute sa force de conviction à soutenir son regard. « Tu veux vraiment m'aider ? C'est bien ça ? » Le vieil homme réfléchit. Il pointa un doigt noueux à l'ongle terreux sur lui. Du sang séché de ver de terre m'acculait la peau de son index. « Quand j'aurai pêché la truite garou, je voudrais que tu m'accompagnes. Il me fond un témoin de mon affrontement avec le dieu de la mer. Ce sera dangereux. Le risque est grand que nous ne revenions pas vivants du maelstrom. » Lupin était persuadé que le vieil homme était fou. Il ne lui serait jamais venu à l'idée que le monde puisse être immense, qu'il y ait un fleuve-océan qui le borde et le traverse. Il n'avait pas non plus la moindre notion de ce que signifiait le mot maelstrom. Ses horizons se limitaient qu'un jour plus tôt aux abords de sa réserve. C'est pour cela qu'il répondit sans inquiétude. « D'accord, je serai votre témoin. Vous avez ma parole. Comment vous retrouverai-je ? » « Je te retrouverai, Kono. L'odeur de la truite garou est sur toi. Aucune poiscaille ne m'échappe. Pas même mi-humaine, mi-truite. » Lupin se sentit une aisselle. « T'inquiète. Seuls quelques rares pêcheurs ont mon odorat. On appelle ça avoir le nez marin. Ça s'acquiert en moins de deux siècles de pratiques quotidiennes de la pêche. Tu ne crains rien avec les filles. Allez, maintenant, va. Je t'autorise à prendre quelques provisions. Après tout, toi aussi tu pars faire une sorte de pêche, même s'il ne s'agit que d'une simple femelle. » Le ton dédaigneux de cette dernière remarque n'échappa pas à Lupin. « Merci pour toute votre aide, » répondit-il humblement. Il rassembla quelques affaires, se fit un pactage de fortune et sortit sous le ciel du matin. « Tu t'aimes bien, petit. Prends mon os une canne à pêche. Elle te sera utile pendant ta marche. » « Je ne peux pas accepter. Vous pourriez en avoir besoin si vous cassez l'autre. » « Je ne la casserai pas, car je vais changer de tactique. Je vais pêcher différemment. » « Comment ? » « Mes leurres et mes techniques traditionnelles ne fonctionnent pas. La truie de garonne n'est pas un poisson comme les autres. » « C'est un mésaventure dans le lac qui m'a donné une idée. Je vais m'immerger. Je vais devenir le leurre. » « Ce n'est pas dangereux ? Vous ne risquez pas de vous faire mordre à votre tour ? » « Puh ! Je vais en faire mon affaire à l'ancienne. Pêche au couteau ! » Et il partit d'un rire mi-fou, mi-dément. « Je ne sais pas si je peux accepter votre cadeau. Vous m'avez déjà sauvé la vie et je ne... » « Discutaille pas comme une vieille. Tiens, préfère que tu l'aies. Ça t'aidera à survivre et ainsi tu pourras rembourser ta dette. » Lupin prit la canne à pêche avec beaucoup d'humilité. Le fil en crin de licorne enroulé doucement autour du manche renvoyait des reflets soyeux. À peine l'eut-il en main qu'un sentiment de puissance l'envahit. Son bras lui sembla devenir complet, comme s'il ne l'avait jamais été véritablement. Le bois était d'une texture indéfinissable, à la fois souple et rigide. Il ne mesurait que deux coudes de longueur dans sa main. « Elle n'est pas un peu petite ? » Il s'exécuta et le bois s'allongea du double de longueur. « M'enfreigner millénaire. Souple, extensible, indestructible. Ça se rétracte si tu fais un mouvement vers l'arrière. Entraîne-toi à t'en servir sur ta route et fais attention à la pointe. Tu n'auras jamais rien rencontré de plus aiguisé de toute ta vie. Quant au fil, il est en craint de licorne tressée. Il est quasiment indestructible et possède des propriétés magiques. Je n'ai pas mis d'hameçon où de l'heure, car c'est quelque chose de trop intime. À toi de trouver l'hameçon qui te correspondra. » Lupin était très gêné en découvrant à quel point ce cadeau était précieux. Le vieux pêcheur s'en aperçut et se détourna, un peu ému. Lupin se mit à larmoyer devant tant de gentillesse. « Bon vent, cono. À la revoyure. » « Vous pourrez compter sur moi. Vous avez ma parole de pêcheur. » cria Lupin au vieil homme qui disparaissait dans sa cabane, entre les racines de l'immense saule pleureur. Les bribes de souvenirs qu'il avait de la chute après l'explosion, et son déni que Célène ait pu mourir, lui permettaient tous les espoirs. Lupin décida donc de repartir vers la réserve. Il voulait croire que peut-être Célène y serait retournée. Célène y est inenvisageable, mais peu importé. Il prenait soin de lui pendant sa convalescence, et il lui racontait tout un tas de fabuleuses histoires de pêche. Pardon, j'ai raté. Je refais tout. Je refais tout. Chapitre 18 Lupin se sentait mieux. Il s'engagerait dans les armées de libération du continent des rep... Si là encore, ses recherches se révélaient infrac... Oh, merde ! Jusqu'à ce que vous me disiez comment m'acquitter de ma dette. Le vieux péche... Je dois faire un petit rire. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada